Le fait est que dans un autocar il y a plusieurs personnes, plusieurs passagers, et lorsqu'un tel accident se produit, on dénombre malheureusement énormément de victimes, ce qui a été le cas aujourd'hui dans cette tragédie. Alors on a essayé d'améliorer la sécurité, notamment en forçant et en obligeant les passagers à avoir la ceinture, mais lorsque vous avez un tel accident, lorsqu'il se produit un incendie comme ça a été le cas, la fuite de l'autocar, la fuite du véhicule est quasiment impossible. Vous êtes quasiment emprisonné dans une prison d'acier et lorsque le feu intervient, il est impossible de sortir et personne ne peut vous aider. Et malheureusement, vous allez avoir des séquelles ou décéder dans des circonstances effroyables. Je ne suis pas certain qu'en limitant l'accès, ça pourrait éviter ce genre d'accident. Le fait est qu'on voit poindre de nombreux accidents parce que des camions vont emprunter certaines voies qui ont quand même une largeur, une superficie assez importante. Et il est vrai que les collisions avec soit des petits véhicules même et même avec des deux roues est quasiment inévitable.